Dans la vie, on se pose plein de questions. Pourquoi le sel est bleu? Pourquoi Melv, t'es aussi beau? Melv, pourquoi tu te fais friendzone? Melv, pourquoi portes-tu toujours un chapeau? Pourquoi le gazon y est vert? Mais aujourd'hui, je suis là. Melv Official, diplômé de SN secondaire 5. Aujourd'hui, pour vous répondre à ce problème. Comment dealer avec des haters? Avant que je commence cette vidéo, qui ici s'est jamais fait hate sur l'internet? Tu vois, c'est arrivé à tout le monde. Genre, tu peux mèner ton propre business pis y'a toujours un ABC qui va venir casser ta journée en venant hate, ok? Fait que là, moi, aujourd'hui, je me suis dit je vais être gentil pis je vais vous donner mes conseils de comment passer à hate, ok? Yo, c'est rendu ridicule le hate. On me hate parce que je porte un pyjama dans mes vidéos. Fait que, you know what? J'ai répondu à ce problème pis aujourd'hui, je porte mes boxers. What's up? What's up? Ah yo, trop fraîche en passant. Non mais pour de vrai, laisse-moi commencer la vidéo, ok? Alors, la première étape que je peux te donner qui ne marche pas avec tout le monde parce que ça dépend toujours de l'orgueil d'une personne. Quand quelqu'un hate sur toi, hate sur lui en retour. Yo, j'ai pas un macaque qui porte des pyjamas. Au moins, moi, je suis en pyjama. Toi, toi, regarde, toi, toi, tes piles. Yo, qu'est-ce que t'as dit, tu con? Yo, viens ici. Alors, si le résultat termine qu'il trouve ton adresse pis qu'il vient casser ta gueule, c'est pas moi le responsable. C'est toi qui as décidé de prendre ce conseil parce que j'en ai d'autres qui est bon, ok? La deuxième affaire que je peux te dire, c'est battre-toi les couilles, ok? Si c'est comme une attitude que tu développes, c'est sûr, au début, tu vas te sentir insulté, mais avec le temps de t'en battre les couilles, de t'en battre les couilles, bro, un conseil qui peut t'aider à t'en battre les couilles, c'est dis-toi, cette personne se trouve derrière un écran d'ordi. Est-ce qu'il y aurait les couilles de venir te dire ça en tête? Dis-toi ça, fais juste te dire ça, ok? Y'a du monde qui parle sur Internet, qui font leur talk, des enfants de 13 ans, mais yo, à la fin de la journée, tu les vois face à face pis ils ferment leur bouche, alors tu sais très bien que tu dois t'en foutre de leurs commentaires, ok? Oh mon dieu, une déesse, c'est ben trop cool! Est-ce que je peux jouer avec? Ah ben oui, oui, je peux te laisser jouer, t'sais. Merci. Au juste, qu'est-ce que tu fais ici, petit? Ben c'est quelqu'un sur Internet que j'ai insulté pis il pensait me faire peur pis j'ai dit fuck ta mère. Fait qu'il m'a donné... Généraliser, c'est le gars qui m'a insulté sur Internet. Oh mon dieu, c'est pas vraiment lui. Oh mon dieu, j'ai tellement le tweet. Conseil numéro 3, c'est embarque avec eux, ris de toi avec eux, ok? Comme voici le starter pack de Merde Official quand il se fait insulter. Hé, le petit tweet qui fait des vidéos, là! En passant, c'est pas du racisme. Je vis au Québec, alors j'ai mon droit de citoyennité de parler québécois. Alors vos commentaires de « Oh, il parle québécois parce que c'est un racisme. » Bro. Parce que je suis noir, je suis obligé de parler migrante. Tu l'entends même dans mon accent que j'ai un petit québécois, alors s'il te plaît, calmez-vous. T'es vraiment pas drôle, arrête de faire tes vidéos, t'es vraiment cave. Qu'est-ce que je fais sur Internet? Je suis même pas drôle. What? What? T'sais quoi? J'ai allé déliter ma page Facebook parce que t'as totalement raison. Melve, comment t'as pas vu ça avant? T'es un... T'es cave! Melve, t'es cave! Hé, pour de la... Fuck toi, hé! Oh, t'sais! Le monde comme Twi, ça peut aller se tuer. Oh my God! T'as tellement raison, bro. Puis personnellement, celui-là, c'est mon préféré. Melve, ta gueule? Ouais, ma gueule. Non, mais pour de la... Ma gueule, si j'aime pas ma gueule, j'aime ma gueule, là. Pour de la... Qu'est-ce que je fais ici? Yo, ma gueule! Mel! Ta gueule! Oui, Mel! Ma gueule! Personnellement, moi, je vous dis rocker avec ça puis on va vous foutre la baie. Ou quatrième option, que je trouve un peu weak, mais que des fois, t'es obligé de prendre ça comme solution. Fais juste les bloquer. Comme je veux pas insulter la police ou whatever parce qu'eux peuvent trouver mon adresse puis me tirer parce que, t'sais, hashtag Black Life Matters, OK? Pour de la... Je trouve ça capable, la cyberintimidation. Si quelqu'un nuit à ta réputation, tu classes pas ça dans cyberintimidation. Tu classes ça dans nuire à la réputation à quelqu'un, OK? Mais les histoires de se faire intimider sur Internet, comme si c'est bien triste, oui, mais bloque la personne. Comme tu fermes ton écran, t'as plus l'insulte dans ta face. Je suis comme un imbécile. Mais... Qu'est-ce que tu fais? Disons que... Je te bloque de ma vie. Ha ha! Oui, merci! Ha ha ha! Mais c'est tout pour aujourd'hui. Avec les jokes, les amis, bienvenue. Je vous invite à ma page Facebook, Melva Fischord, et mon YouTube, Melva Fischord, je n'ai pas plus de stand-up comédie comme cela. Ha ha! Bonne soirée! Voici un tutoriel de comment arrêter le hate, OK? Tu prends ton ordi, tu le fermes en deux. Ah, mais merde, j'ai pas d'ordi! Solution numéro 2, tu glisses en haut et tu pèses sur le bouton avec le Wi-Fi, OK? Et tu le désactives. Là, t'as plus communication avec personne sur Internet, puis tout va bien aller. Alors, le monde qui font des histoires de « Je suis fait intimidé sur Internet! » Ha ha! Pour de vrai, vous avez chacun votre opinion, mais moi, personnellement, je trouve ça calme. Ferme ton écran, bloque la personne. Alors, si tu t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, c'est probablement parce que t'aimes la vidéo, fait qu'oublie pas de laisser un like. Si t'es sur Facebook, tag un ami. Puis, yo, je sais que c'est rien de trop sérieux pour l'instant, mais c'est parce que, t'sais, j'ai pas le YouTube money, mais yo, le monde qui prend la peine de share mes vidéos, je vois c'est qui? Fait que, yo, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de déliter tout le monde que je connais pas mon Facebook. Puis, au pire, qu'est-ce que je peux faire, c'est vous envoyer des demandes d'amitié. Parce que si tu shares presque tous mes vidéos, c'est peut-être parce que t'aimes mes vidéos, fait que peut-être que t'aimerais ça que je sois dans ta liste d'amis. Fait que, yo, pour le monde qui me supporte vraiment, yo, je vous mets dans ma friend list real quick. Puis, yo, quand j'aurai le YouTube money, I guess, yo, on fera des giveaways. Mais, yo, c'est tout pour aujourd'hui. Fait que, dans le fond, sharez la vidéo, c'est toujours apprécié. Puis, yo, yo, restez fabuleux, dabé, mangez des vaches, puis bye bye les bubés, yo. Yo, faites ça dans une discothèque, je vous garantis, man, vous avez tous les styles au monde. Décris-moi en un mot. Le fait de ce qui est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada